Nous allons configurer l'ensemble des publicités. Comme vous l'avez compris, l'organisation des publicités sur Facebook, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, nous avons la création des publicités. Ici, l'ensemble des publicités, on peut retrouver plusieurs publicités. Et ici, le niveau de la campagne que nous avons déjà configuré. Ensuite, ici, on a la possibilité de modifier le titre directement, l'ensemble des publicités. On l'a configuré au départ, donc pas besoin. Ici, dans ce petit cadre, vous avez la définition de l'audience. C'est-à-dire qu'avec les critères que nous allons entrer au fur et à mesure, ici, la jauge va aller soit vers du très large ou beaucoup plus spécifique. Donc, ça peut nous aider ici. On est sur une configuration très large, donc on a une portée de 30 millions de personnes. Je crois qu'il est configuré par défaut en France. Et ensuite, ici, si vous souhaitez faire de la publicité sur Facebook ou sur Instagram, vous avez une portée, une estimation de la portée quotidienne sur Facebook et donc sur Instagram. Ici, qui vous donne une idée, du coup, selon les critères que vous allez rentrer. Vous allez voir la jauge montée et descendre et également ces données, ici, qui vont évoluer. Alors, première chose à faire ici, c'est de fixer son budget. Deux critères pour le budget, c'est soit vous décidez d'un budget quotidien, soit un budget sur la durée de la campagne. Je vous invite vraiment à tester vos publicités au départ et donc d'utiliser 10 à 20 % de votre budget publicitaire sur Facebook pour tester vos publicités. L'objectif-là, il n'est pas de créer une seule publicité, mais bien de créer plusieurs alternatives de publicités pour trouver la publicité qui fonctionne le mieux. Donc, imaginons qu'on est à partir sur la gestion d'une campagne de 10 000 euros. On va partir sur un budget quotidien de 20 euros. Il ne faut donc rajouter une petite option depuis quelques jours où là, vous allez pouvoir ajuster votre budget. C'est-à-dire que vous allez pouvoir décider soit d'augmenter régulièrement, soit de diminuer régulièrement votre budget, soit en pourcentage, soit ici en euros. Donc, décidez par exemple d'augmenter votre budget d'un euro par jour si vous le souhaitez. C'est une option que je n'utilise pas encore, moi de mon côté, parce que quand je gère des publicités sur Facebook, je les gère de façon quotidienne. Mais en tout cas, pour automatiser cette augmentation de budget ou cette diminution de budget, vous pouvez utiliser cet outil, sinon vous n'êtes pas obligé de le faire. Vous pouvez vraiment vous limiter ici à simplement mettre votre budget quotidien. Alors, quelle est la bonne façon de faire ? Est-ce qu'il vaut mieux gérer par le budget quotidien ou par rapport à la durée ? C'est vraiment comme vous souhaitez. L'idée, c'est quand vous faites de la publicité, vous y allez de façon quotidienne pour optimiser vos campagnes. L'idée n'est pas juste de dire, je vais mettre un budget de, par exemple ici, 350 euros sur la campagne. Et puis, je vais laisser tourner. Pas du tout. Vraiment, c'est d'y aller de façon quotidienne pour optimiser. Et puis, on va voir par la suite comment optimiser ses publicités selon les résultats. Donc là, ça n'a pas d'impact en fait sur la façon dont sera délivré vos publicités. Donc, une autre chose, ici par défaut, Facebook propose 20 euros. Ici, il vous propose 350 euros. Ça n'a aucun impact sur rien. Enfin, ce n'est pas l'indication sur un budget à mettre. Vraiment, c'est juste pour vous indiquer et mettre des chiffres et pour vous donner envie de modifier plus. Mais voilà, après, vous mettez vraiment le budget selon ce que vous avez. Donc, nous partons sur un budget de 20 euros quotidien. Ensuite, il y a une petite astuce qui pourra vous intéresser, mais plus sur le long terme. C'est si vous décidez de fixer un budget sur la durée, sur une semaine par exemple. Ici, vous fixez, on est le 24. Si on décide de fixer une campagne du 24 au 31 pendant une semaine, en fait, vous avez une option supplémentaire qui va s'afficher ici. Qui est soit le fait d'avoir votre publicité, ça vous l'avez tout le temps de façon quotidienne et régulière. Soit à ce moment-là, vous pouvez avoir accès à un calendrier. Et donc, en cliquant, en faisant des choix, vous allez choisir les moments où la publicité sera visible ou non sur Facebook. Donc, je ne vous invite pas à l'utiliser dès le départ, mais plutôt à l'utiliser quand vous aurez suffisamment de données pour vous dire que finalement, les gens enchaînent plutôt le soir ou plutôt le matin ou ce genre de choses. Au départ, l'idée, c'est vraiment de diffuser de façon régulière votre publicité le matin, le soir, la journée pour savoir finalement quels sont les moments où votre publicité fonctionne le mieux. Donc, moi, je reste ici en daily budget et vous pouvez décider d'une date de fin aussi par sécurité. Vous savez qu'avec un budget quotidien, en arrêtant à telle période, vous êtes sûr que vous ne dépasserez pas votre budget. Mais vous pouvez aussi décider de ne pas décider d'une date de fin et de simplement laisser tourner votre publicité. Donc, imaginons qu'on décide d'une date de fin. On va faire une campagne sur une petite campagne d'une semaine. Ensuite, la seconde partie, c'est l'audience. Donc, c'est un moment important l'audience. Si vous démarrez, je vous invite vraiment à créer vous-même vos audiences et ne pas partir sur l'ensemble des critères que vous propose Facebook. Pourquoi ? Parce que vous allez vraiment toucher beaucoup de gens. C'est très, très bien. Le problème, c'est que vous risquez de payer très, très cher le coût pour mille et également le coût pour clics. Alors, ce qui est important pour commencer, c'est bien de cibler un certain nombre, de cibler le plus précisément possible. Donc, vous avez la possibilité de créer des audiences et ça, on le verra dans une autre vidéo. Je vous apprendrai à créer une audience, à customiser une audience ou à créer une audience similaire ou également à sauvegarder une audience. Donc, je passe la partie audience et il y aura une vidéo qui est dédiée à ça. Je passe toute cette partie-là, on verra un petit peu plus tard. La partie placement, c'est une chose qui est très importante. Petit conseil pour chaque ensemble de publicité que vous créez, il faut définir un seul et unique placement. C'est-à-dire que, par exemple, si je souhaite faire de la publicité sur Facebook, je dois faire une publicité dédiée sur la colonne de droite et je vais ensuite dupliquer pour créer une publicité uniquement sur le fil d'actualité. Alors, pourquoi faire ça ? C'est avant tout pour pouvoir comparer. On va comparer les résultats du fil d'actualité et la colonne de droite. L'objectif, il n'est pas simplement de faire de la publicité sur une semaine, deux semaines, un mois, six mois sans modifier les publicités, mais bien de trouver les publicités avec leurs meilleurs placements, les meilleurs mots et les meilleurs images. Voilà, les images qui ont le plus d'impact. Donc, si vous voulez faire de la publicité sur l'ensemble de ces placements, alors, bien sûr, ici l'audience network est limité seulement au mobile. Donc là, ça vous ouvre des portes parce que vous avez accès à d'autres applications et pas uniquement le fil d'actualité mobile. Et vous pouvez très bien choisir simplement le fil d'actualité mobile. En revanche, il n'y a pas la possibilité de seulement vous limiter au audience network de Facebook. Donc, je vous invite à chaque fois à créer un placement différent pour, derrière, pouvoir comparer. Alors, pour dupliquer un ensemble de publicités, même une campagne et une publicité, c'est très simple. Il suffit pour ça de l'appuyer sur le bouton dupliquer. Je vais vous créer une copie. Alors, je vais vous montrer. Donc, dupliquer, on décide de dupliquer dans la même campagne ici. Mais du coup, vous vous rendez compte que vous pourrez demain dupliquer un ensemble de publicités dans une autre campagne. Vous pouvez tout de suite garder les mêmes configurations pour d'autres campagnes. Donc, on va rester sur la même campagne. Et donc là, on va avoir un doublon qui va se créer. Donc, si je clique ici, on a... Ici, il y a la copie qui a été créée. Donc, si je modifie ici, je vais pouvoir choisir en redescendant, par exemple, ici, le fil d'actualité. Et je vais le repréciser ici. Voilà. Donc, j'ai décidé de faire la publicité pour mon podcast Marketing Food, un article sur les Facebook Ads. Et là, je vais simplement préciser le fil d'actu. Je vais dire que c'est sur l'ordinateur. Ça permet de le retrouver plus facilement. Et je vais repartir sur l'autre publicité, qui se trouve ici. Et je vais modifier le placement. Et à ce moment-là, je vais me mettre dans la colonne de droite. Et je vais préciser, colonne, droite, colonne de droite. Je sais que c'est la colonne de droite. Et donc là, j'ai créé deux ensembles de publicité avec des placements différents. Donc ensuite, si je reviens sur ma colonne de droite, ici, j'ai la même configuration. Alors, ici, je vais la supprimer. Je vous invite d'abord à bien configurer cette partie-là. C'est-à-dire au niveau de l'audience, au niveau des autres critères qu'on va voir maintenant, l'optimisation, avant de dupliquer. Ça vous évitera de faire le travail deux fois. Donc, une fois que le placement est fait, on passe à l'optimisation et le tarif. Dans l'optimisation, en fait, c'est... Facebook propose d'optimiser la façon dont va être délivré auprès des internautes, votre publicité. Alors là, qu'est-ce qui fonctionne ? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas ? Forcément, notre objectif, c'est de créer du trafic par notre site internet. C'est cet objectif-là qu'ils nous recommandent. Mais je vous invite à essayer également l'impression. À tester si simplement en mettant en avant, en payant de l'impression, est-ce que vous arrivez à avoir du clic. Et en payant un daily unique reach, c'est-à-dire que chaque jour, si vous avez une cible plutôt restreinte, chaque jour, la personne sera touchée par votre publicité. Ce qui peut être une stratégie qui peut vraiment fonctionner. Et donc là, vous voyez l'impact que ça a. C'est que vous allez, derrière, être... Vous allez payer de façon différente. Votre argent va être dépensé de façon différente. Ici, ça va être le coût par clic. Vous allez payer à chaque fois. Alors que ici, vous allez être sur le coût par mail. Donc, c'est des stratégies à réfléchir. En fait, c'est surtout des stratégies à tester dès le départ. Donc, c'est à vous de tester, de dupliquer à chaque fois pour modifier ces informations d'optimisation et de prix pour en fait voir quelle publicité a le plus d'impact, créer plus de trafic pour le moins de dépenses possible. Ensuite ici, au niveau des tarifs, vous avez la possibilité de soit laisser Facebook gérer vos enchères, soit manuellement de préciser ici pour mille impressions jusqu'à combien vous êtes prêt à payer. Ici, vous suggérez un tarif. Donc, soit vous le laissez en automatique, soit en manuel. Si vous n'avez pas d'informations au départ sur le coût, vous pouvez très bien fixer un prix. Vous pouvez le laisser en automatique et voir ce que vous propose Facebook. Enfin, pour terminer la configuration, vous avez l'option avancée qui vous propose de soit délivrer vos publicités de façon standard, c'est-à-dire que tout au long de la journée, elles vont se délivrer de façon régulière ou alors de façon accélérée. C'est-à-dire que vous allez préciser, par exemple, que vous voulez que la publicité aille... Alors là, bien sûr, ça ne fonctionne pas parce qu'on est en daily unique reach. Mais si je repars ici, en clic vers un site internet, j'ai l'option. Alors, non, toujours pas. Clic, fil, droit. Il est possible que je n'ai pas tout configuré parfaitement. J'ai accès à cette option. Mais normalement, vous avez accès à cette option. Et en fait, si par exemple, vous mettez un budget de 10 000 euros, votre publicité va en fait s'afficher très rapidement en 2 heures, 4 heures, 5 heures. Ça peut être bien par exemple en fin de solde ou si par exemple vous organisez des after work le jeudi soir. C'est de faire ce genre de publicité entre 18 heures et 20 heures avec un gros budget et de faire en sorte qu'un maximum de gens voient votre publicité. Donc, c'est une option qui peut vous servir. Maintenant, je vous invite vraiment à rester en standard au départ. Donc là, on a fait le tour de comment on a configuré. On a vu avec le temps qu'ici, on est passé entre 960 et 2500 personnes en termes de portée. Donc, on va voir maintenant dans la troisième partie pour comment en fait on configure une publicité sur Facebook.